Une mystérieuse application se cache dans les smartphones OnePlus. Baptisée OnePlus LogKit, elle permet de collecter en local des données GPS, Wi-Fi, NFC, photos, vidéos. Mais à quoi peut-elle bien servir ? Après avoir été épinglé par le hacker Elliot Anderson, sur la présence d'une application de débogage pouvant servir de porte dérobée, OnePlus est incliné. Dans un message posté sur son forum, le fabricant explique qu'il va supprimer dans l'application Engineer Mode la fonction qui permet d'accéder au privilège route. Une mise à jour sera diffusée prochainement, over the air. OnePlus estime également que cette faille n'est pas majeure car elle nécessite un accès physique au terminal. Par ailleurs, seule, l'application Android Debug Bridge, ADB, pourrait accéder au privilège route, pas les applications tierces. Le risque de se faire pirater serait donc faible. Mais l'affaire ne s'arrête pas là. Le hacker Elliot Anderson continue de fouiller dans le système de OnePlus et, surprise, il vient de trouver une autre application de « débogage » assez suspecte. Baptisée OnePlus LogKit, elle permet de collecter tout un tas de données sur le téléphone, position GPS, connexion Bluetooth baroblique NFC, connexion Wi-Fi, problème de charge, problème de performance, etc. Elle peut même copier les fichiers multimédia grâce à la fonction « Grab Order Activity ». Toutes ces données sont alors stockées dans le répertoire « baroblique star baroblique em-barlog » sous forme non chiffrée. Pour activer cette récolte de données, c'est assez simple. Il suffit de composer « asterisk dièse 800 dièse » pour accéder directement à l'application OnePlus LogKit. Il faut ensuite sélectionner l'option de collecte souhaitée. Selon le hacker, les données collectées seraient accessibles à n'importe quelle appli installée sur le téléphone. Nous avons pu confirmer l'existence de OnePlus LogKit sur un OnePlus 5. La bonne nouvelle, c'est que cette collecte est désactivée par défaut dans le téléphone. Toutefois, selon Elliot Anderson, n'importe quelle application système peut l'activer, et des applications système OnePlus, il y en a beaucoup. Bref, s'il n'y a pas péril en la demeure, on peut quand même se demander pourquoi une telle application est installée sur le téléphone. S'il s'agit d'un logiciel de débogage en phase de développement, OnePlus n'aurait pas dû la laisser dans la version commerciale. Ce qui laisse supposer que le processus de production est un peu désordonné. Autre hypothèse, cette application est là car OnePlus souhaite pouvoir l'activer de temps en temps. Ce qui ne serait pas très éthique. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada